... ... Plusieurs fois renversé l'encrier, j'ai même été privée de récré. Tu m'as obligée à n'en plus finir, aligner les noms, les verbes, les participes présents et passés. Arrête de me bassiner à mettre les points sur les i et les barres sur les t. Je ne serai jamais un bon écolier, je ne serai jamais premier. L'idée aujourd'hui pour la 15e édition de Tissémétis, ça a été de réunir des associations plutôt ouvertes aux jeunes, histoire de se dire, le pôle s'appelle De quoi je me mêle, pour montrer que des associations de jeunes peuvent être intéressées sur des sujets de société qui ne seraient pas forcément axées sur la jeunesse. Donc il y a un jeu de pêche à la ligne juste ici, qui s'appelle la pêche au discrime, il y a des petits canards avec des noms d'associations. Chaque association a travaillé des questions sur des préjugés, des clichés ou des stéréotypes qu'elle pouvait vivre au travers de son projet associatif. On a une canne à pêche, on pioche un petit canard qui est dans la mare. Sur chaque petit canard, il y a le nom d'une association qui se trouve ici au pôle de quoi je me mêle. Et on dirige les gens vers l'association qui a écrit sur le petit canard et ils posent une question aux gens. Le but du jeu, c'est d'inviter les gens à participer au pôle de quoi je me mêle, qui est là. Et puis c'est un biais, une manière de leur faire découvrir une expo de l'association Les Petits Débrouillards sur différents thèmes. C'est une manière d'accueillir le public et de faire ça de manière ludique, et puis de les accueillir et de les inviter à faire le tour du pôle. Il y a 12 associations aujourd'hui qui se sont réunies sur le pôle de quoi je me mêle et qui ont eu envie de rendre le public de Tissé Métis acteur le samedi après-midi, avant d'aller voir les spectacles, avant de découvrir la programmation artistique militante et engagée du festival, autour des préjugés, des clichés et des discriminations. Je fais partie de l'Atelier des Initiatives, c'est une association qui travaille sur l'accompagnement au projet et sur l'accès à la culture des jeunes de 12 à 32 ans. Voilà, c'est défini comme ça. Et puis, on est sur ce pôle, surtout pour défendre... C'est un pôle qui parle des discriminations en général, et donc là, on est plus sur le thème de l'accès à la culture, en tout cas pour nous, aujourd'hui, ici. Notre association s'appelle Regarde, donc elle a voulu participer à Tissé Métis, comme chaque année. Donc cette année, on a choisi un thème de société assez large, donc c'est « Que pensez-vous de la société actuelle ? » Donc on a recueilli 43 témoignages de jeunes de différents quartiers, du CNJ, du lycée professionnel Eiffel, à Rosé. Et ces témoignages, donc 10 ont été choisis par le pôle de Cois-Memel, donc ces 10 sont sur des grandes bâches, et les autres sont affichés là, dans des cadres. Depuis plusieurs années, le conseil d'entrée de la jeunesse fait partie du pôle de Cois-Memel, qui traite de toutes les questions liées à la discrimination, aux différents clichés qu'on peut avoir, et les appréhens qu'on peut avoir dans la société. Donc nous, on est présents ici, justement, pour faire avancer, surtout nous, au sein du CNJ, on est là aussi pour faire porter la parole des jeunes, des quartiers, comme du centre-ville, vraiment de briser les différentes idées reçues qu'on peut avoir l'un sur l'autre, et souvent aux autres. Moi, je représente la FEB, c'est une association qui fait de l'accompagnement à la scolarité. En fait, on mobilise les étudiants qui accompagnent des heures par semaine des enfants qui sont dans les quartiers à la route. Notre présence ici est liée au fait qu'on défende aussi une lutte, celle des inégalités. Donc on lutte contre les inégalités en mettant en lien deux jeunesses, la jeunesse étudiante et une jeunesse des quartiers en lien pour mieux se connaître, et donc lutter en soi contre les discriminations. Le but des activités a été un peu modifié au fil du temps. Le but, à l'origine, était de mettre en valeur les travaux dans des ateliers d'écriture comme étant des outils de l'interculturel. Nous avions choisi déjà le thème des fêtes des langues. Il nous semblait important, dans ce cadre-là, de valoriser les langues d'origine, de nombreux immigrés à Nantes aujourd'hui. Et donc nous avons pour cela choisi un verre de Mahmoud Darwish, « Ni patrie, ni exil que les mots », que nous avons traduit en un maximum de langues, et on a demandé à tous les gens qui venaient ici aujourd'hui de le traduire. Et de nombreuses associations ont été intéressées par le thème précisément de la fête des langues, d'où effectivement Diwan, d'où Espéranto, d'où l'association culturelle Berbère, qui ont vraiment répondu tout de suite et spontanément. Et c'est un peu grâce à elles, et toujours quand même grâce aux derniers spectateurs, qu'on a pu, je crois, passer une bonne après-midi. Alors c'est vrai qu'on avait deux temps forts, durant lesquels on proposait à la fois des contes d'ailleurs pour les tout jeunes enfants, on a proposé des poèmes, des lectures de poèmes, en français, en langue d'ailleurs, des poèmes dont vous l'avez peut-être remarqué, écrits également par les gens qui participent aux ateliers d'écriture. Je suis moi très contente, j'espère que les autres le sont aussi, d'avoir entendu de l'espagnol, du grec, du berbère, de l'espéranto, du breton. Voilà, ça fait plaisir. Cet après-midi, je sors du concert des petits La Fanfare, et j'ai trouvé ça super parce que c'est un moment de joie qu'on sent chez les enfants, et c'est pour moi un mouvement, un moment pédagogique extrêmement important sur la dynamique pour les enfants de la vie en commun, de s'écouter, entendre les autres et se faire reconnaître. Et au point de vue musical, moi, je trouve ça extrêmement dynamique pour eux qu'on se situe. Tibona Marigny est sorti de son trou, il a sauté sur une branche, de la branche il a sauté sur la lune, de la lune il a sauté sur les étoiles, et il est arrivé chez le génie du ciel. J'ai mis du ciel, s'il te plaît, donne-nous les histoires pour nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada